Marco très heureux évidemment que Perez est battu. Hamilton, à Sao Paulo. Une belle course à l'avant, la batterie entre Perez et Alonso était fascinante. Les tactiques d'utilisation de la batterie étaient également au top. Il est toujours facile de parler avec le recul, mais l'erreur de Perez était de ne pas sortir au troisième virage de la meilleure façon possible. Analysé Marco. Allez, un petit taquet à Perez au passage. Et on encense Fernando. Vous n'avez qu'à prendre Alonso chez Red Bull, puisqu'il est si bon que ça. Allez, donnez-lui sa chance après tout. Pourquoi pas. En ce qui concerne la performance de Perez, qui a terminé troisième dans la course sprint, et quatrième dans la course principale, Marco est satisfait. Son rythme est bon depuis Mexique et Austin. Il y a eu un peu de malchance. Nous avons 30 points d'avance sur Hamilton, ce qui devrait être suffisant. Son rythme est bon. Il finit avec 34 secondes derrière Verstappen. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le rythme soit bon. Il y a juste de la chance que les équipes derrière, les voitures derrière Verstappen, soient toutes nulles en fait. Donc, pour moi, son rythme est un peu meilleur qu'avant, mais ce n'est pas non plus la panacée. Franchement, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, comme on dit. Bon, qu'en pensez-vous du rythme de Perez, et surtout cette humiliation à la fin du Brésil ? Alonso, avec une voiture inférieure, qui l'a maîtrisée. C'est terrible. Franchement, pour lui, c'est de pire en pire.